L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a quant à elle organisé ce samedi une session d'information, d'investigation sur la traite des personnes en République démocratique du Congo. Une session d'information qui a concerné les OPJ et les magistrats de la ville de Lubumbashi. Cette session d'information, d'enquête et d'investigation sur la traite des personnes en République démocratique du Congo est organisée à l'intention des OPJ et magistrats de services publics. La traite des personnes est considérée comme l'une des plus graves violations des droits de l'homme et de la dignité humaine en République démocratique du Congo et elle est inscrite parmi ses priorités dans sa politique contre cette odieuse criminalité. Les participants à cette session d'information, d'enquête et d'investigation ont été outillés avec de Moodil, qui est entre autres la généralité sur la traite des personnes et sur l'enquête et investigation en matière de traite des personnes. Pour les participants, cette formation est un plus dans l'accomplissement de leur travail quotidien. C'est de nous retenir que nous voyons différentes traites des personnes qui vont nous donner la possibilité dans le champ d'action afin de pouvoir lutter contre ce comportement criminel que plusieurs personnes posent contre l'humanité. En définitif, nous avons beaucoup d'éclaircissements en ce qui concerne cette formation par rapport à la traite des personnes. Pourquoi l'organisation de cette session à Lubumbashi, l'assistant chargé d'investigation et enquête au sein de l'APLTP, maître Franck Mbouka, répond ? L'institution APLTP connu à Lubumbashi, elle est en train de plus en plus vraiment de prendre racine à Lubumbashi. Comme je l'ai dit tantôt, il y a eu plusieurs activités que nous avons organisées dans la province du Okatanga, plus précisément à Lubumbashi. Mais néanmoins, on n'adore pas c'est notorié. Nous continuons toujours à sensibiliser. Il faut noter que trois équipes sont sur terrain. La première qui mène des enquêtes et investigations. La deuxième chargée de constituer la base des données. La troisième est chargée de la vulgarisation de la ligne verte dans les églises, écoles et différents endroits de la ville de Lubumbashi. Désormais, toute victime de la traite des personnes dans la province du Okatanga et Lubumbashi en particulier, appellera gratuitement le numéro 129 pour dénoncer ces crimes et avec tous les réseaux mobiles, sauf Vodacom.